Le Cross Picardie a récompensé les lauréats 2015 de son concours Jeunes Bénévoles pour mon club Je m'engage. Organisé avec le soutien du Conseil régional de Picardie et la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, ce concours dont c'était la cinquième édition a mis à l'honneur l'engagement au profit des clubs. Ce concours est fait justement pour mettre en avant tout ce que font les jeunes aujourd'hui dans nos clubs. On est toujours en train de dire que le bénévolat perd sa force et tout ça, et là on voit que des jeunes s'investissent, trouvent des moyens pour justement continuer ce que nous avons fait, nous, les dirigeants actuels. Et nous espérons bien sûr qu'il y en ait de plus en plus. Chaque lauréat a présenté l'action menée dans son club. Retour sur quelques-unes de ces initiatives. On a construit une page Facebook, parce qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on a la possibilité de véhiculer pas mal de messages. Donc ceci, ensuite il y a eu un site internet qui a été créé, il y a pas mal d'informations qui ont été faites en direct, par exemple des prospectus, des présentations du club pour l'anticipation de la saison prochaine, pour qu'on recrute un maximum de licenciés. La création d'un objet physique, on peut imaginer que ce soit un bulletin de scolaire, qui retracera en fait toutes les activités de l'enfant sur la saison. Ses résultats au test, sa participation au match, etc. Donc tous ces enfants-là seront donnés aux joueurs, aux parents. C'est cette petite chose qu'on voulait mettre en place pour cette saison. L'action que j'ai eue, c'est d'essayer de dynamiser cette section, donc en y amenant des jeunes, donc en reflétant, et en faisant en sorte que ces jeunes se trouvent bien et le goût de s'impliquer dans cette activité. Donc pour arriver à ce but, j'ai fabriqué un simulateur de vol, qui permet de faire travailler les élèves, l'hiver notamment, en période de mauvais temps. Et ça permet de garder un contact avec eux et donc de participer à la dynamique de l'association. Et également des actions au niveau du recrutement, par l'organisation de stages pour des jeunes, donc pour qui découvre l'activité et qu'ils aient envie de nous aider à pérenniser l'association. C'est important que les jeunes de notre village fassent du sport, découvrent le sport, parce que tous les enfants qui sont dans le village n'ont pas forcément les moyens d'aller en ville faire du sport. Donc c'est important pour nous de leur faire découvrir, qu'ils découvrent le sport et ses valeurs à travers notre engagement. Alors on a mené également d'autres actions, donc qui sont par exemple, on va à la plage de Saint-Quentin faire du beach volé, donc pour découvrir un petit peu autre chose que de voler en salle. On fait également tout pour que le club soit convivial, donc on a organisé des barbecues avec les parents pour qu'ils soient investis. On a également participé au championnat avec l'Aisne. Encadrement des clubs, épanouissement personnel, chacun a su trouver un motif de satisfaction à cette dynamique. C'est vrai que les bénévoles et les dirigeants bénévoles sont de plus en plus agis, et là on a besoin justement de ces jeunes pour nous remplacer. C'est l'avenir quoi. Je pense qu'aujourd'hui c'est dur de trouver un job, clairement, de mettre un pied dans une entreprise c'est compliqué. Et le fait d'arriver à être dans une entreprise, dans une structure, par le biais du bénévolat, je pense que c'est la manière la plus simple d'intégrer quelque chose. Donc aujourd'hui je pense que c'est un atout. Être bénévole, c'est aider à développer une association, et au final ça apporte quelque chose personnellement, puisque c'est un peu une réalisation de soi, ça permet d'avancer dans la vie, et d'apporter des compétences, développer des compétences qu'on ne développe pas forcément. et d'apporter des compétences qu'on ne développe pas forcément. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.